bonjour à toutes et à tous c'est parti de nouveau tournoi sur la bataille pour la terre du milieu de l'avènement du roi sorcier il est nommé the ride of the multiverse bravo toi nous pour la petite affiche donc c'est le tournoi multiverse sur la bataille pour terre mieux pour faire un peu plus simple au niveau des règles les joueurs seront en équipe de deux y aura un bo3 et il ya des cartes spéciales qui ont été mises à disposition en fonction de qui commence il choisit la carte le perdant ensuite choisit ensuite le concept donc la carte et voilà les tout est entre guillemets aléatoire au niveau des du bracket donc le tour 1 commencera du coup par comasane et les sars contre ma trepille et nick nook nous avons idaz orpheus contre marabou et tout casse et enfin glocken valbuster contre alex et à raccord danus donc c'est parti on va commencer voir le premier match comasane et les sars ma trepille nick nook ok c'est parti pour le premier match donc on va découvrir du coup le concept de la carte les différents joueurs alors je vous ai déjà dit les joueurs normalement mais dans quelle équipe où ils sont nous sommes sur la map hobbit town alors ça que j'ai pas regardé avant de quoi elle était faite donc peut-être que les joueurs vont me le dire du coup on va pouvoir pouvoir vous expliquer très rapidement donc il peut y avoir des cartes où ils n'ont pas le droit de je sais pas de de faire de héros il ya des mobs custom où je sais pas ils ont fait l'héros enfin il ya plein de petites cartes différentes c'est sympa ils ont bien joué dans la dernière version à l'heure où il jouait du coup c'était la 9.1 et là ils ont ressorti une nouvelle version donc pour ceux qui ont installé la 9.1 il ya une nouvelle version qui est disponible sur le site la 9.2 qui est en gros un correctif de la 9.1 qui est sorti il n'y a pas si longtemps ils ont mis même pas une semaine pour faire un deuxième patch donc c'est ok c'est pas souvent qu'on voit une taverne en premier lieu on a comme à sa nuit qui commence par faire une caserne du gondor et en face du coup nous avons l'équipe matredi qui a également les hommes et un troisième homme qui est nick neug bon oui tout le monde dans le même bloc avec les spectateurs d'accord donc c'était ça la règle la règle en fait c'était que tous les joueurs soient dans le même vocal avec également tous les spectateurs donc en pour faire simple quand les matchs sont réalisés donc sont réalisés sur discorde donc c'est pas rejoindre le discorde est souvent du coup lost donc celui qui aura qui crée la partie et bien partage son écran sur le discorde et du coup tout le monde peut rejoindre et le regarder du coup en temps réel une entre guillemets n'attendent pas le moment où moi je commence le match derrière mais eux le regarde du point de vue de celui qui a créé la carte mais du coup forcément quand tu as beaucoup de monde qui en vocal pour se concentrer et du coup communiquer avec son allié c'est tout de suite plus dur parce que ça rajoute une dimension un peu plus compliqué donc on va voir on va voir si ça a vraiment changé quelque chose à la game on peut voir qu'elle est ça renvoyer des petits corsaires courir un rapidement en direction des fermes est ce qu'ils font mal pas l'affaire de faire non plus très très mal alors vous pouvez voir aussi du coup depuis la 9.1 et bien la hd édition est directement intérêts fin une hd édition est maintenant officiellement disponible et facilement installable donc on a enfin des voix là j'en ai piqué durant ils sont ils sont aussi beaucoup plus beau moi j'apprécie j'ai apprécié l'effort ça ça fait plaisir écoute vos flèches ok donc il est ça il a carrément enfin nique nous qui a carrément vendu sa ferme ici ok donc là on a les corsaires qui continuent à faire il ya une ferme un cas plus beaucoup de vie siens donc au équipier de toute façon ça change pas grand chose ah oui d'accord ah oui et l'allié c'était carrément but comme ça au moins pas de problème après c'est vrai qu'il ya des gens qui aiment bien est un peu dans leur bulle quand ils jouent quoi son focus sur si tu as des bruits parasites et tout ça peut faire en sorte que ça tout déstabilise assez rapidement bon on peut voir ici que ma truby gère plutôt bien il a des archers qui gère plutôt bien la zone la zone de combat toujours des corsaires de bas du côté les arts qui a l'air de bien les kiffer je sais pas s'ils sont vraiment super efficace contre les soldats du gondor comme vous pouvez le constater ça va et tant quittant quittant qu'il y ait une nouvelle unité qui vient de sortir peut-être que l'unité va balancer des cocktails molotov à voir ici il ya quelques unités qui restent qui ont sûrement succomber à cause des soldats du gondor ok on part sur la cavalerie la petite cavalerie du harad qui est plutôt sympa avec cette hd édition et voilà on renverse les unités ça c'est beau là beaucoup plus compliqué du côté de nicknock il va falloir vraiment faire des piquets on pourra plus envoyer des épices comme ça à l'adversaire pourtant là de l'autre côté on a des unités du gondor et des archers des piquets donc on a une bonne armée qui a été recréée du côté de nicknock on anticipe déjà avec les piquets donc il faut les laisser proches des archers parce que attention la cavalerie la cavalerie ah non la cavalerie est partie aider l'allié et ça c'est plutôt bien attention à pas les envoyer dans les piquets on contourne les piquets donc m qui doit maintenant se battre en 2v1 à côté de la petite cavalerie qui est passé mais la cavalerie va se replier du côté de l'essar je pense que l'essar va faire une seconde unité de cave voilà pour être vraiment impactant deux unités de cave ça peut vraiment faire la différence pourquoi tu as une unité qui peut faire diversion pendant que l'autre arrive par derrière et bam on va vraiment mais vraiment la pâté voilà merci beaucoup et qui tous pour ton 54e mois ça fait super plaisir ok la ferme qui tombe on a les corsaires d'un bar ils sont en train de se faire un petit peu taper dessus les piquets du rouen bon les piquets du rang qui se font vraiment mal mener par les par les corsaires d'un bar c'est assez impressionnant alors vous me dites ainsi son est trop fort je vais c'est un petit peu si c'est assez d'oser ok donc du côté de comasane comasane qui est parti là sur une défense par ici on a du coup deux armes et donc celle de nick noc et celle de matre de bie qui sont sont un peu combiné pour aller détruire l'adversaire on a les rodeurs d'étudiants c'est en train de sniper derrière pour mettre un peu de pression là une sauron qui a été invoqué plus le cri de rayonnement j'ai cru comprendre est ce que ça va faire en sorte de changer le cours de cette défense et bien ça me semble compliqué un comasane qui est vraiment en pls la cavalerie qui est en train d'arriver mais peut-être un peu tard elle aurait pu arriver beaucoup plus tôt pour essayer de tuer les rôdeurs voilà et en plus son fond de les piquets les piquets du rang sont bien positionnés ici on va balayer du coup les soldats du gondor bon pendant temps là les corsaires d'une barre continue un petit peu leur 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 attaque 1 sur l'économie adverse donc ça c'est pas mal on a déjà un trébuchet ok du côté de matre de bie donc on veut on veut forcer l'adversaire à capituler c'est clairement un bon moyen de le faire pour la cavalerie qui tente un du côté de matre de bia de quand même rentrer dans les rôdeurs donc ça c'est plutôt pas mal et l'essar quant à lui du coup a recruté gotmog gotmog avec la hd édition qui est plutôt sympatoque sympatoque on a de la cavalerie ici qu'on devrait potentiellement envoyer chez comasane comasane qui vient de faire l'extension sur sa forteresse qui permet du coup de soigner les unités qui sont autour si je dis pas de bêtises c'est bien ça il a accès pas forcément indiqué mais c'est la maison de guerre ils ont si si vous voulez le nom de l'amélioration ça permet de réduire à la fois le coup des héros je crois réduire leur temps de de réapparition et ainsi de soigner du coup les troupes qui sont aux alentours de la forteresse ça va quand même plus tard plusieurs bienfaits ça coûte quand même 1200 si je dis pas de bêtises avant que c'est échangé dans la dernière version ça coûte cher mais au moins tu as une île portative qui peut aider et puis là vu que les sars possède une traction du mal il n'a pas de puits donc la seule possibilité qu'il est balla dans cette partie au moins c'est d'aller chez son allié en son allié qui est clairement en mauvaise question qui eu un tir de flèche qui a été réalisé alors je pense qu'il a été réalisé par l'héros même pas les rôdeurs c'est réalisé par les rôdeurs il a été réalisé par les rôdeurs mais il a été raté ok il ya un ping qui a été placé pour dire attention il ya gotmog gotmog est dans la place on gotmog je sais pas si en 1v 1v 40 il va y arriver mais écoute il garde espoir comme à ça n'y continue à faire des unités en fait le problème de comasane c'est qu'il fait beaucoup de soldats du gondor problème c'est qu'en face il y a beaucoup de rôdeurs il ya des piquets du coup qui temporise et les rôdeurs c'est fatal quoi c'est vraiment fatal on n'a pas de héros on n'a pas vraiment de pression alors qu'on a déjà deux trébuchets du côté de ma truby ressort ma truby il est très très bien dans la game et de côté pas forcément n'est knuck il va il va essayer d'agresser les arbres pour qu'elle ça ne puisse pas aller aider son allié tout simplement là c'est vraiment une course contre la montre on envoie les piquets en première ligne là il a juste à avancer un petit peu les traits en plus s'est mis un petit peu sur une colline et c'est plutôt stylé et là je pense qu'il va laisser du vide un peu plus la cavalerie avec les piquets pour essayer de défendre les trébuchets les trébuchets vont tout simplement je pense aller s'attaquer à la forteresse alors là c'est dommage du coup les trébuchets sont complètement non protégés ok il ya un trébuchet qui a failli tomber l'autre qui va tomber je pense en même temps il était tellement extérieur au groupe bon du coup c'est plutôt bien joué et en plus on détruit la toile et siège très très bien joué du côté des sa ok on a une monture et les qui vient d'être recruté la tour isolée qui a été invoqué du côté de knuck et là c'est parti on est parti pour détruire l'abattoir on à bourgmire bourgmire qui est niveau 1 et qui vient d'apparaître et une catapulte du mordor qui va commencer ici à détruire la tour isolée donc ça c'est bien il faut évidemment détruire ce pouvoir qui est assez intéressant parce qu'on peut mettre des unités dedans ça permet vraiment d'avoir une bonne gestion bah là si les unités sortent avant directement se faire attaquer mais c'est bon la tour a été détruite bourgmire continue à détruire les petits bâtiments avec son armée pour l'instant il n'a pas gagné un seul point d'expérience on a de côté les arts qui continuent à envoyer des petites troupes et la monture et les qui est venu aider donc comme à san va falloir se refaire rapidement là je pense que comme à ça ne faut vraiment qu'ils refassent son écho parce que c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué la charge de de cavaliers à radrime sur les archers du gondor attention 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 dommage et les qui va perdre quasiment toute sa cavalerie on va essayer d'aller détruire du coup la caja troll même si on n'avait pas fait troll encore à ce moment là la game donc c'est pas forcément plus dangereux pour lui on a des orientaux ont été recrutés les cancers du bar qui continue à se balader sur la carte pour aller détruire l'économie adverse vous pouvez voir que ma truby bien n'a plus grand chose il a dû se faire et de casser ferme qu'il a que trois fermes et c'est très peu sachant que du coup de l'avant poste a été détruit grâce aux petites unités de koma san et c'est directement l'intervention de tom vadil regardez comme dans la série il est exactement pareil il fait des cabou il fait des cabou n'hésitez pas à faire un petit clip de ça de notre cher automobil pour une voir en action il était là il était déjà là en 2000 en 2006 1 on attendu 2024 pour la voir à l'écran mais il était déjà à l'écran il brillait déjà avec son petit chapeau et sa petite plume ok pendant ce temps là nous avons ici les corses à de nom bar plus les piquets orientaux qui avancent on à la bouche de sauron qui vient d'être recruté également et on va essayer de s'attaquer ici à faramia où il fait de bons dégâts au corps à corps parmires qui va se replier c'est très bien qu'il n'a pas du tout l'avantage j'ai l'impression que là c'est un peu le comeback de la game 1 on a un oui en qui est en train de se balader en détruisant un petit peu les les bâtiments importants de chez nick neuf on a une monture et les qui va clairement changer la donne au niveau de la cave au niveau de de pas mal de choses ici il est en train de tuer les bâtisseurs et de l'autre côté bon matre de bici ans c'est un peu remis dans la game il va pouvoir vous préparer une contre attaque j'espère comme à ça on a profité pour refaire son écho g il a même pas refait son écho comme à ça c'est dommage il avait largement le temps de le refaire clairement c'est dommage il a investi son temps en détruisant du coup un peu la base adverse mais il n'a pas il n'a pas réinvesti son argent et un petit peu triste alors ici gotmog qui en mode carnage mais attention bromire bromire qui va du coup il ya gandalf aussi bon oui mais bien sûr gandalf le gré est là alors attention attention faramir qui vient de tomber sous les coups de la cavalerie gandalf oui gandalf donc il ya gandalf et bromire qui sont juste ici quitte cette heure et gotmog je crois qu'il s'est replié derrière avec du coup de la monture elle est pensant là matre de b a directement contre attaqué il a aragorn aragorn ça va être compliqué hein le problème c'est qu'ici il est ça à faire son allié ça va être un 2v1 et le 2v1 il est chaud il est vraiment chaud de le tenir sur deux coups pour l'instant il est ça n'a pas forcément la super héroïté total face à son adversaire je pense qu'il le domine ça c'est sûr à ce moment de la partie mais il n'est pas clairement au dessus à 100% de la voie la gandalf vient de passer niveau vient de passer niveau 3 il vient de dépasser l'épée éclair donc si il utilise bien son pouvoir épée éclair il peut tuer le nazgûl qui va directement l'utiliser est ce que ça va toucher le nazgûl et aïe 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 ça n'a pas touché le nazgûl ça n'a pas touché le nazgûl c'est dommage c'est un peu raté du coup tu as vu la nouvelle vidéo de maître thibault sur l'origine des orques j'en ai vu une partie il a oublié de dire des choses mais bah c'est pas mal j'ai vu la vidéo aussi sur de captaine pocante sur sauron alors par contre celle là elle est complètement brouillonne enfin tu sais pas du tout où il voulait partir j'ai l'impression qu'elle raconte de sauron dans bérenée l'outienne il mélange des petits concepts enfin j'ai ouais c'est j'ai trouvé vraiment la vidéo brouillonne c'est vrai que la vidéo sur les orques bah oui c'était bon moment je pense d'en sortir une de son maître thibault il trouve un petit peu le sujet qui fait très tendance du moment et il sort un niveau des sueurs en général on en avait parlé avec avec fosta si on voulait faire une vidéo sur sur les orques on a dit qu'on ferait effectivement une vidéo sur les orques mais pas tout de suite parce que voilà c'est plus suivant les envies qu'on a du moment la vidéo d'aujourd'hui et sur surtout le personnage de tolkien et pour ceux qui aiment le sel et bah elle est sacrément salée n'hésitez pas à la regarder à ce tir à 11 heures évidemment j'en ferai de la pub ok la bataille qui dure assez longtemps quand même on sait pas trop qui qui en fait maintient la game dans sa poche j'ai l'impression que quand même il ya un avantage côté sud sur le nord mais c'est difficile à dire c'est vraiment difficile à dire raccord ni niveau 3 on va regarder au niveau des points de pouvoir donc nique nique le joueur en bas à droite qui du coup attaque avec ici les rôdeurs et piqué du roi il ya peut-être de faire un personnage avant que ce soit pas lui aussi de quand vous avez vu que le du coup le personnage est bloqué pendant 30 secondes du coup les autres joueurs ne peuvent pas utiliser un personnage car il ya un personnage qui a déjà utilisé dans la game ça c'est une nouvelle mécanique de jeu qui a été mis en place du coup dans cette 9.1 à partir de cette 9.1 en tout cas à voir ce que ça donnera au fur et à mesure on a 19 points de pouvoir du côté des sars et sars qui décide d'envoyer tout sur la base de nick nuk donc là on a d'un côté matronbi qui décide d'envoyer tout sur la base de komasan et de l'autre côté et les sars qui envoient tout sur la base de nick nuk ça va être très rapide ça va être très rapide d'ici comme un seul qui perd sa forteresse de l'autre côté nico qui est en train de faire un maximum de défense mais pour toi c'est vraiment en train de tomber assez rapidement le côté ça commence à être chaud comme un seul qui vient de perdre la plupart de ses bâtiments la plupart de son armée ok donc une de cap à c'est une balise pour dire attention qu'il ya m'importe pas ce qui est en pls ça serait bien de la sauver l'avantage qu'ils ont les hommes c'est qu'ils ont un pouvoir de reconstruction donc maître rugby là il pourrait prendre un pouvoir niveau 5 et du coup rebâtir la forteresse est-ce qu'il va faire oh il l'a fait au dernier moment il l'a fait c'est beau il ya ce qui vient de faire il l'a fait au dernier moment et du coup est ce que nick nuk va avoir le temps de revenir chez lui non la forteresse va quand même tomber donc bravo bravo et les sars qui a quand même tenté le coup au lieu d'aller sauver son allié décide d'aller détruire son adversaire je pense qu'entre guillemets c'était le meilleur choix à faire à ce moment là de la game mais là le problème c'est qu'il va du coup se ramasser deux armées dans la gaulle après il ya peut-être moyen qu'ils tiennent si on peut voir l'invocation des hobbits qui s'est fait un petit peu maltraité un mary prend le bouc qui vient de se faire sniper par des archers arabe rime ça doit faire de ça doit pas faire du bien ça c'est sûr pendant ce temps là en bas qu'est ce qu'on a ok donc ici on voit l'envoi c'est pété l'économie il ya un ping qui a été placé du côté de nick nuk pour dire attention regarde il ya un bâtisseur ici de comasane serait bien de le tuer comme ça il y aura plus un adversaire enfin il y verser en moins oh 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 l'éclair l'éclair de gandalf il est sur quoi l'éclair de gandalf oh oh le nazgûl qui a un point de vie mais c'est le roi sorcier en fait c'est le roi sorcier est ce qu'on va faire le cri à gandalf est mort gandalf est mort ok oh le nazgûl qui part directement au corps à corps face à farabia yolo 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 en l'âge des déchets qu'est clé non c'est sympa je trouve on repère tout de suite beaucoup plus les personnages et win theoden dans son armure aragorn dans son armure de roi du gondor et il ya des quels matchs et quels sont les prochains que tu vas regarder alors là on est du coup sur le premier match sur du coup et les sars et les sars comme à sannes contre matredi et nikkuk on est au premier match ensuite on va faire le second match je rappelle que c'est un bo3 donc c'est le premier à deux victoires pour passer au tour suivant et que pour l'instant tous les matchs ont été faits donc on va pouvoir en faire quelques-uns ok donc aragorn ici qui tente comme jaja dans mon domaine qui a été une nouvelle fois invoqué par mat rugby et nous avons de côté une petite monture aînée le roi sorcier d'ongmar qui continue à mettre d'impression bon là les sars est clairement un v2 donc ça me semble compliqué à voir du wirm qui a été invoqué ici pour aller détruire les engins de sièges de mat rugby parce qu'effectivement ici le plus dangereux c'est les engins de sièges même si la forteresse de les sars est améliorée elle peut se défendre contre les engins de sièges après est ce que aragorn ne va juste pas essayer de détruire du coup les engins de sièges je suis blessé ok ne nous battrons pour le condor ok le petit trébuchet c'est dommage que les couleurs des joueurs sont presque les mêmes effectivement effectivement en fait là on a un vert clair du côté du mordor on a un vert français du côté de mic knuck on le côté rouge de mat rugby ressort plutôt bien et le bleu de de commasen comme à scène je crois est tombé car on m'a piqué mon bleu il ya des nouvelles couleurs qui ont été mises en place sur la version à trois nouvelles couleurs je crois de disponible je ne sais plus lesquels c'est mais il semble qu'il ya trois nouvelles couleurs bon bah écoutez ce premier match je pense est terminé on va accélérer il sera ne pourra pas se défendre face à temps d'adversité j'ai pas vu où il a mis son pouvoir de 25 donc est-ce qu'il a pas essayé de le mettre du coup chez nick knuck un besoin nick knuck a refait sa forteresse au sud clairement ça ne changera rien au cours de cette game en tout cas bravo bravo mat rugby et nick knuck qui remporte sa victoire on va passer directement au prochain match et c'est parti j'accélère un petit coup et on va pouvoir découvrir aussi là l'autre carton qui sera forcément différente de celle là ok c'est parti pour le seul match pour l'instant 1-0 pour mat rugby et nick knuck à voir si la remonte tada peut être fait à voir quelles cartes et les sars et et comme à ça n'ont décidé de prendre si quelqu'un peut me dire la règle du coup qui est mise en place donc nous avons et les sars et les sars qui jouent cette fois ci l'isangar nous avons un brutal qui est ici joué par l'isangar et enfin nous avons comme à san qui joue les hommes ok donc en gros je vous explique la règle c'est un 3v3 maintenant avec du coup un nia qui est en brutal et un nia en brutal et bah moi je peux vous le dire que ça envoie du pâté parce que du coup de l'autre côté on a un mordor qui est également en brutal nous avons mat rugby qui joue les hommes et enfin les elfes du côté nick knuck alors moi je pense que la meilleure strat quand vous jouez avec un nia en brutal c'est que l'il ya va de toute manière choisir une personne entre les trois adversaires une fois qu'elle a choisi la personne elle va le focus mais comme jaja donc c'est à ce moment là où il faut où il faut attaquer soit tous la même cible que du coup du coup c'était brutal soit attaqué du coup l'opposé pour essayer de créer une diversion après ça c'est votre choix des goûts les couleurs tout ça tout ça c'est un 2 et 2 avec un bot brutal dans chaque team donc un 3 et 3 voilà exactement exact exactement donc on a déjà des arbitriers qui ont été recrutés des orques du mordor donc là vous pouvez voir que ce brutal mordor est en train de se diriger vers la base des laissards et ok pour l'instant le ce brutal lui s'est dit je vais aller prendre le bâtiment économique au centre directement on n'a pas ça en france j'ai mis le lien de c'est quoi de signer des je peux je peux pas voir le la map en tout cas est sympa je pense que c'est une nouvelle carte qui est proposée dans cette nouvelle version avec des espèces de 2 2 qu'on appelle ça des sources thermales j'ai l'impression pour les côtés à voir à voir à voir donc pour l'instant on a des petits elfes qui ont été recrutés ici des au roucail du côté des sars pour les détruire l'économie attention les archers les archers qui sont corps à corps des épaises les sars qui passent carrément au centre de la forteresse pas forcément le meilleur bail il va perdre son unité et les orques du mordor qui sont déjà en train de détruire l'économie des sars donc les sars qui se dit merde j'ai un hier qui m'attaque j'ai un autre joueur qui m'attaque on est déjà en deux contre un bon cela ici par contre ici il y a plutôt bien cette il a vraiment l'impression que c'est un joueur il est venu il a pris l'avant-poste bam cri de guerre sur les arbres estrié et ensuite il enchaîne quoi il attaque je trouve ça fou tout ça vous bizarre la couleur des sources thermales j'avoue qu'elles sont vraiment un peu trop bleu bleu violette c'est source thermale nucléaire c'est 100% naturel 100% naturel évidemment j'aime bien avec le petit décor d'amont m ici de repris même avec une espèce de tombe de un peu spécial évidemment ok il ya des batailles dans tous les sens on va essayer de voir ce qui se passe à gauche donc on a commencé qu'un train de mettre une petite pression encore une fois sur ma treby un homme vs homme le match miroir comme au premier tour la change on change pas grand chose de ce côté là mais et le bot qui veut absolument prendre tous les bâtiments neutre de la carte c'est fou c'est juste fou le bord d'or qui commence à avoir une très très belle base non mais l'écho des bottes ça me rend fou regardez l'écho des bottes il fait n'impe il est juste là il fait 500 millions de d'abattoirs et et son économie sa part quoi ok donc là on est arbitré euro qui viennent de prendre en tonaille du coup les archers de la l'orienne ils sont magnifiques les archers de l'orienne avec ce skin chez je trouve vraiment chouette bon ils sont massacrés mais en même temps il ya trois unités d'arbitrées donc c'est obligé que ça ne passe pas donc elle est ça il se défend comme il peut il y a les deux y as en train de se se mettre sur la gaule voir que l'il ya vraiment pas du tout envie de se battre pour l'instant décide d'aller détruire l'économie et de l'autre côté du coup ça a pris directement du coup les bâtiments il reste enfin en tout cas le sol le sol des bâtiments il reste ça permet ensuite de refaire le pouvoir parce que vous savez le pouvoir allégeance naturelle permet du coup de reconstruire les bâtiments neutres de la carte ça c'est une nouvelle mécanique de jeu qui a été mise en place également en e.1 c'est pas les voir ma vidéo qui présente le patch et comment l'installer donc je trouve ça plutôt pas mal ok donc et les sarah lui il a des hommes sauvages du pays d'un des ouroca et des piquets et il a son allié qui vient lui prêter main forte ou son allié va qui veut aller prendre le lot de feu d'alarme parce que l'isangard a décidé qu'il allait prendre la base de zinzin la base de zinzin par rapport aux autres parce que les bottes sur sur l'extension était clairement très 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 amélioré non pas ils sont plus intelligents on s'en peut bête quand même mais en terme de ressources ils en gagnent beaucoup plus que toi les coûts ils sont diminués on va se mettre sur la pov d'un bot tout simplement on peut même pas se mettre sur la pov d'un bot terrible j'aurais bien voulu voir son économie j'aurais bien voulu voir son économie mais je crois que si vous allez dans la caserne c'est moins cher alors 75 75 c'est un homme du pays d'un quoi 175 un ourocaï c'est enfin voilà c'est c'est fou c'est c'est juste fou en fait le coup le coup est tellement diminué à ici j'espère que ça va bien petit le cocorel comme ça divisé par deux c'est impressionnant du coup ok donc du côté de matronbi et de komasan c'est clairement le même combat que d'un côté on a beau remis à plus et au den et de l'autre côté on a juste et au den et peut-être faramir mais non pas de faramir j'ai l'impression aïe 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 pour mire le corps du gondor qui est activé oubliez vous je voudrais m'en plaindre du niveau de mon bot allié je le trouve nul quoi je trouve que clairement il fait le café un bon c'est vrai qu'il vient pas t'aider ça je suis d'accord on a glorifié qui vient d'être recruté du côté de ça leur final qui est déjà niveau 3 et ça qui est un peu en pls il n'a pas de héros et les ça en fait je pense qu'il lui manque un petit lure pour vraiment mettre de la pression attention de leur fin de l'un qui prend extrêmement cher de l'huile qui a été mis en place donc là c'est clairement la fin pour aller ça de l'autre côté comment ça se passe on a un petit roi sorcier roi sorcier qui est en train de se balader sur la carte en détruisant les petits les petits du choc pendant ce temps là on a quand même un repli stratégique du côté de nick nook pourquoi pourquoi un repli stratégique de nick nook je ne sais pas les wards qui vont se replier oh oh et bien elle vient d'où cette cave mais non c'est la cave de qui ça c'est la cave de lia mais lia en plus elle n'aime pas et les sars en fait le problème des les sars c'est que il se fait attaquer à la fois par le bot qui a décidé de le focus et à la fois du coup par l'elfe le problème c'est que matre bi lui il est dans un peu dans son coin et il est pas contre pas de rugby et en fait il gagne pas son match up de son côté donc il peut pas aller aider son allié sauf que le bot brutal et bien n'aide pas et les sars parce qu'il est plus sur le bot adverse donc c'est c'est terrible franchement c'est en fait je pense que tout se joue au début en mode qui qui focus qui quoi après je sais pas si les joueurs peuvent placer le bot parce que le placé sur au centre n'est pas forcément la meilleure idée moi j'aurais placé sur le côté et peut-être qu'il ya une règle qui fait en sorte qu'il faut forcément placer au centre je sais pas si c'est les joueurs qui décide ou pas on n'a pas choisi ok 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 les joueurs n'ont pas le choix voilà mais il est ça il est mort en fait carrément le roi sorcier qui en personne enfin dans le camoult qui vient en personne aïe 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 bon et les sars qui va tout simplement tomber je pense que cette game va être beaucoup plus rapide que l'autre c'est effectivement j'ai l'impression que le mordor est clairement dans une meilleure on n'a qu'on a déjà sa rouman sa rouman qui a été recruté sa rouman qui a coupé par la vie il est en train de se faire tuer par la bouche de seront non est-ce qu'il va tuer la bouche de seront il vient d'éclats il vient de balancer son pouvoir exploser de magie sur la bouche de seront ils utilisent même les pouvoirs tirs de flèche ici mais ils sont trop forts ils sont trop fort ses bottes ok les sars décide de faire des fous des murs autour de sa base mais pour sûr que celles savent et même les bottes sont en mode t'inquiète on va juste péter l'économie tout revient demain il est cool il t'a tapé ouais non mais clairement dommage qu'on puisse pas donner des ordres à son hier allié alors lui dire ça serait bien que tu focus plus cette zone d'artois alors tu veux juste lui dit focus un peu plus cette zone mais je suis sûr je suis sûr que c'est possible genre avec un script portable tu cliques sur une zone enfin je sais pas tu fais tu fais un spell et la zone où elle est réalisée et bien ça ça te ça donne un script alia il dit alia essaye de focus là bas quoi je suis sûr qu'il ya moyen pas si les mappeurs écouteront cette vidéo mais il ya plus sûr qu'il ya moyen de faire un petit mode de jeu sympa comme ça tu dis alia essaye de focus cette zone là bon après c'est un peu plus délicat je pense à faire évidemment mais là c'est qu'une question de temps et les sars oh et les sars quand même réussi à tuer à tuer la monture elle est on a des bûcherons les bûcherons qui vont partir en guerre et de l'autre côté qu'est ce qu'on a bon bah la comasane lui il est plutôt en retrait il attend patiemment les bûcherons qu'est ce qu'ils font les bûcherons les bûcherons ils vont attaquer le mallorne c'est ça est ce qu'ils font mal au mallorne c'est la question est quand même il y a quand même du dégât ils sont quand même quatre dessus non c'est pas mal ils auraient pu être cinq mais derrière c'est le commandant c'est le commandant des bûcherons forcément bah c'est pas pratique pendant ce temps là ici comment ça se passe les elfes qui décident d'attaquer lia disons gars tuer une ia c'est toujours difficile je trouve mais bon là je me dis deux contre un avec le mordor qui commence à balancer des maquilles je me dis que ça peut le faire en plus si comasane tombe également ils vont couper les arbres mdr ouais ils vont couper les arbres des mallorne ouais bon les ailes sont arrivés donc je pense que les bûcherons vont plus faire grand chose et c'est directement ici deux deux terres deux forêts qui ont été invoqués pour augmenter l'armure tomba bill qui a été invoqué du côté de de ma trupe bill les corps du gondor qui ont été sonné des deux côtés un il me semble il me semble tu l'a été sonné là est ce qu'il ya un beau remir c'est bizarre il ya plus de beau remir alors soit il est tombé soit n'a pas été refait bon après on a on est pas mal là on a raccord on a gandalf on est plutôt très très bien quoi autant m'a dit il a été vaincu bah y'en moi qui pensais qu'il était immortel et ben il ne l'est peut-être pas ne l'est peut-être pas le bourrin ok on a un petit troll d'assaut bonnet bonnet on a à le dire le goutte de la lechlorienne et ça ça j'adore ça je j'apprécie beaucoup comme baby belle combat ce shadow exactement coucou la mouette et merci beaucoup vos rennes 516 pour le follow bon je sais pas combien de temps on va durer cette game et les arcs est en train de quand même de refaire son économie comme quoi rien n'est perdu c'est vrai que tant que l'isangar on va dire temporise et bien ça passe le problème c'est que si le mordor si les elfes et les hommes se mettent contre l'isangar pas sûr que l'ia puisse tenir en 1v3 au par contre l'exclusion de magie de saroman plus la boule de feu pour être sûr que le mec meurt voilà c'est vénère là c'est vénère comme au bali l'eau ok on a un petit rôle ici on va essayer de détruire la tour les archers derrière qui sont en train de temporiser un petit roi sorcier attention la voie et le flèche qui a été executé je sais pas qui a utilisé la voie et le flèche mais elle est elle était bien utilisée à on a enfin comme à scène qui décide de changer de focus attention au troll là attention au troll pendant c'est dommage mais qu'est ce qui se passe mais déjà un balrogue et ça ne s'arrête pas il ya déjà un balrogue tout va bien du côté du mordor le mordor qui gagne des points de pouvoir est ce que les points de pouvoir sont diminués par deux parce que là c'est quand même chaud déjà un balrogue le mordor il s'est dit yolo moi je vais y aller voilà petit balrogue au calme est ce qu'il dit c'est pouvoir le balrogue c'est ça la question oui il dit crasher le feu à moins qu'ils puissent pas l'utiliser j'ai l'impression que je sais pas non ok là il vient de faire le cri il peut faire le crasher du feu mais il a pas fait il a pas fait encore héros je te sens bien optimiste concernant l'épisode 4 des ring of power ça ne serait pas au fait que tu sois un agent de gel besos bien sûr attention il me il me le dit à chaque fois il il sort l'épisode il m'appelle il fait héros héros tu peux dire du bien s'il te plaît ce serait bien parce que voilà il ya toujours beaucoup de haters et que j'en peux plus c'est de leur faire plaisir ça va pas ils sont jamais content c'est mieux avant ok bon du côté de ma truc de billets petit cri petit champ de guerre c'est de ralliement comme vous voulez un ok petit rôdeur d'étilien que tom m'a dit il va faire la différence première fois que c'est plutôt du côté de comasanne qui les utilisez attend bas il est magique il est magique regardez moi ce personnage jeudi mais qu'est ce qui fait la quoi est ce qui fait pourquoi à ils sortent sa forêt tac 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 il balance tout le monde vivent sa meilleure vie il vit sa meilleure vie et les flèches ne lui faut rien regardez moi ça ta 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 pa 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 il balance un petit beuromir dans le vide parce qu'on aime bien ça et il s'en va vers des trossiers ce que quelqu'un peut faire un petit clip de ça j'aimerais bien les mettre sur les réseaux sociaux en mode regardez c'est le thème de ma ville de 2006 ok morgomira a été invoqué bon et les sars encore une fois été rasé je pense que les sars est mort et les sars a été vaincu telle une hausse et il reste plus que du coup bien comme asane qui résiste comme il le peut en face à tous les héros de notre bille en terre de gandalf hyper c'est des dernières unités de l'autre côté et bien il ya un wim qui a invoqué du côté du mordor le mordor il tout envoyé en des mack des trolls des catapultes des béliers des pour l'exclamation de clip je suis pas sûr qu'ils fonctionnent encore orpheus une fois que j'aurais reparamètre la touche il faut faire et que le système twitch à si si ça a l'air d'avoir marché hello je demandais si le jeu était toujours disponible à la chasse c'est le jeu de mon enfance ah ah et ton là il me donne carrément envie d'y rejouer mais je ne retrouve plus mes boîtes des trois jeux et bah écoute voilà tout ça fait un point d'exclamation site et il avait un souviens d'eux tu viens de refaire ton dimanche même s'il fait un temps pourri même si tu passes une mauvaise journée et bien tu passera quand même une bonne journée parce que tu viens de découvrir le meilleur site du jour voilà parce que dessus tu n'as pas seulement les jeux bataille par tas de milieu mais tu à tous les jeux c'est un anneau qui sont abandonnés par leur compte par leur développeur ok donc nous avons les archers des clients qui sont en train d'arriver par la gauche pour essayer d'anéantir l'isangar vous avez vu quand même un nia on est en deux contre trois contre 1 et on est quand même en galère il ya un dragon qui a été invoqué donc ça c'est l'isangar il éclipse ans ya c'est pas vraiment il ya les clips auto c'est juste ça prend les 30 dernières secondes mais c'est pas timé mais c'est bien merci beaucoup pour les clips pour les mettre sur les réseaux ah mais oui gros bonne guerre merci beaucoup avec plaisir c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau toi c'est c'est juste un part un échange toi toi tu as follow ma chaîne moi je te donne un site mon site du coup qui permet de rejouer au jeu c'est donnant dedans toi le botti puis il fait rien je demande un remboursement si normalement il marche suivait point d'exclamation écho point d'exclamation youtube ou point d'exclamation si les commandes remarche non en fait je pense que le bottes que tu aimes pas c'est mot bottes mot bottes qui dit qu'il ya un espèce de raid ou deux trucs avec des liens chevaux il le délai tout automatiquement c'est quand même vachement pratique écoutez mes paroles et bah je pense qu'on peut dire gg wallplay du coup à matt rugby et nicknock qui ont su et bien jouer avec leur allié qui est du coup ici un bot brutal malheureusement et les sars et kumasan ne réussiront pas à passer au second tour donc bravo à eux en tout cas c'était des beaux matchs pour commencer ce tournoi n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo si vous voulez participer au prochain tournoi bah n'hésitez pas à venir sur le discord ils sont toujours annoncés dans la partie actualité allez merci beaucoup d'avoir suivi je vous dis au revoir à bientôt